Rodez 20e accueille Bastia 8e, les Rutenois derniers du championnat à Souffre. Il reste sur 3 nuls et une défaite, beaucoup de difficultés à gagner des matchs. Cette rencontre peut être l'opportunité de se relancer. Ce sera avec Senaya, Boissier, Rajot, Mendes et Corrédor notamment. Bastia de son côté n'a pris qu'un point sur les 3 derniers matchs après 3 victoires. Les Corses voudraient retrouver un meilleur rythme. Sainati est suspendu pour un match dans lequel Vincent Magri et Ciocco vont jouer. La première opportunité est rutenoise. Sur ce corner, bien frappé, la reprise de la tête et la parade avec un joli réflexe de Johnny Placide. La réponse Bastiaise sur Coufran. Les Corses n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. En voici une avec Kylian Cailleboué. Et ça part du pied gauche directement dans un coin du but. 1-0 pour le Sporting à la 25ème minute. Le deuxième but de la saison pour Kylian Cailleboué. Son deuxième de suite. Deux matchs consécutifs où il marque. Et ce but est de la plus haute importance. C'est celui du 1-0 pour les Corses. Situation parfaite pour le Sporting Club de Bastia. Alors que Rodin se fait encore une fois surprendre à domicile. Mais il reste beaucoup de temps. Nouveau Coufran, Rutennois. Une première reprise de la tête manquée. Une deuxième du pied manquée également. Pas assez de précision pour les attaquants Rutennois. Et ici pour Senaya. Bastia conserve son 1-0. Et le score reste en l'état jusqu'à la pause. Bastia maintenant 1-0 à la mi-temps. Les coachs essayent de trouver des solutions et de bons discours. Pour que la situation change d'un côté et se maintienne de l'autre. Rodez tente tout pour aller de l'avant et égaliser. Mais la situation est compliquée. Et Bastia a un petit peu plus confiance. Ça se voit sur le terrain. L'équipe la mieux classée des deux. Continue à trouver quelques solutions. Et en profite à l'heure de jeu. 2-0. Le but de Christophe Vincent, son premier de la saison. Le Sporting se détache. Les Bastia sont plus à droit dans la finition. La déviation de la tête de Magry fait la différence. Et Vincent profite au deuxième poteau. Pour marquer très fort à bout portant. Les Bastia se dirigent vers la victoire. Et Rodez ne parvient pas à revenir. Il reste très peu de temps au moment de cette action. Un centre. Puis cette remise de la tête dans la surface. Un autre centre. Et le tir pour terminer l'action. Mais ça passe à côté. Pas de réduction de l'écart. Les Rutenois sont de nouveau battus chez eux. Victoire de Bastia. 2-0 sur le terrain de Rodez. Tout le monde. C'est un bon monde. Ils ne peuvent pas faire plus. Plus d'un sommet de la tête. C'est un bon monde.